Thank you, Liz, and thank you all the guests for arriving this evening. The President of the Commerce, all the personalities well-known from the foreign community and the society jiboutiennes. So, thank you all for being here. My wife and I thank you again for being with us this evening to celebrate the independence of the United States of America. Bien sûr, le jour de l'indépendance est généralement célébré en juillet, quand les membres de notre législature ont voté en faveur de l'indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne en 1776. Les partisans de l'indépendance au sein de notre législature avaient tenté en vain de faire adopter une déclaration d'indépendance au cours de la première année de notre lutte armée contre la Grande-Bretagne. Mais une majorité des législateurs a d'abord insisté sur le fait que notre lutte ne visait qu'à acquérir une représentation politique au sein de la législature britannique, au même titre que les sujets du roi en Grande-Bretagne. Après plus d'un an de combats acharnés, l'intention de rester au sein de l'Empire britannique s'était émoussée. Une forte majorité s'est dégagée en faveur de l'indépendance pure et simple. Après sept années supplémentaires de guerre, notre génération de fondateurs a obtenu cette indépendance. Au cours de ces 244 années d'indépendance, notre pays a continué à se développer et à progresser. Djibouti a également fait de grands progrès en près de 43 ans d'indépendance. Je me suis rendu pour la première fois à Djibouti en 2000, il y a 20 ans. Depuis lors, j'ai pu constater les progrès considérables que votre pays a réalisés. J'ai également vu le partenariat entre les États-Unis et Djibouti se renforcer et devenir plus profitable pour les deux parties au cours de ces deux dernières décennies. Ce partenariat est fondé sur un engagement commun à faire progresser la sécurité, la prospérité économique et la bonne gouvernance. Le solide partenariat de sécurité dont bénéficient les États-Unis et Djibouti peut être observé à travers notre solide coopération militaire. En janvier, les États-Unis ont livré 54 véhicules militaires Humvees aux forces armées djiboutiennes. Nous respectons grandement le rôle de Djibouti en tant qu'exportateurs de sécurité, en aidant le peuple somalien à se défendre contre une organisation de meurtriers. Les opérations militaires américaines soutiennent directement les forces djiboutiennes en Somalie, ainsi que les forces d'autres partenaires de la maison et des forces armées somalières. Nous fournissons également de nouveaux équipements à la marine et à la garde-côte djiboutienne, tout en les formant afin de les aider à garantir que le commerce s'occupe librement et en toute sécurité à partir et vers les ports de Djibouti. Nous célébrons la cinquième année de notre partenariat entre la garde nationale de Kentucky, un de nos cinquante États, et Djibouti. Ce partenariat a permis de renforcer les capacités de nos deux pays grâce à des engagements de leadership, des échanges techniques et des formations militaires. Nous sommes reconnaissants du soutien continu de l'hospitalité et de la coopération quotidiennes de tous les services militaires et de sécurité, notamment la police nationale djiboutiennes et la gendarmerie. En guise de reconnaissance du soutien que nous avons reçue des forces de l'ordre djiboutiennes, nous leur avons fourni des équipements et des formations. Nous poursuivons nos objectifs de prospérité à Djibouti à travers nos programmes d'assistance et notre politique d'embauche. Aujourd'hui, plus de 80% des employés travaillant à notre ambassade sont djiboutiens, soit près de 300 employés djiboutiens. Les 20% restants sont américains. L'armée américaine à Djibouti emploie plus de 1 000 djiboutiens et passe souvent des contrats avec des entreprises djiboutiens en plus. Les dépenses locales du gouvernement américain en salaire, biens et services correspondent à environ 10% du PIB djiboutien. L'ambassade travaille également en étroite collaboration avec les investisseurs américains, attirés par les opportunités commerciales et la situation géostratégique de Djibouti. Le bureau de l'OSAID à Djibouti et notre bureau de relations publiques travaillent avec les ministères djiboutiens du travail, celui de l'éducation et de la formation professionnelle, ainsi que la Chambre de commerce de Djibouti pour soutenir un projet de développement de la main-d'oeuvre et des programmes d'enseignement de l'anglais. Ces deux efforts visent à augmenter les opportunités d'emploi pour les Djiboutiens. La maîtrise de l'anglais rend Djibouti plus compétitif dans l'économie mondiale, notamment dans les secteurs de la logistique, du tourisme et de l'hôtellerie. Nos contributions à l'économie locale, nos efforts pour attirer et conseiller les investisseurs américains et nos contributions à l'infrastructure durable et au développement de la main-d'oeuvre démontrent notre engagement pour la prospérité du peuple djiboutien. Les efforts conjoints de bonne gouvernance du partenariat entre Djibouti et les États-Unis visent à accroître la disponibilité et à améliorer la qualité des services offerts au public djiboutien dans tout le pays. Grâce au programme de renforcement de la société civile, nous aidons les Djiboutiens à travailler en collaboration avec leur gouvernement pour améliorer la prestation de services dans les domaines de l'éducation et de la santé et à plaider en faveur de l'égalité des sexes et de la protection des populations vulnérables. L'Union nationale des femmes djiboutiens est la plus importante de ces organisations et fait partie de celles qui sont les plus efficaces qui ont bénéficié de notre formation. Nous apportons également un soutien de 11 millions de dollars au programme d'apprentissage de la lecture en primaire du ministère de l'Éducation. Parmi les projets de coopération entre les États-Unis et Djibouti, ceux lesquels j'ai travaillé entre 2000 et 2002, il y avait un effort pour réduire la prévalence du VIH sida dans le but d'éradiquer cette terrible maladie. Les autorités sanitaires jiboutiennes ont réussi à maintenir un faible taux de prévalence, mais il reste encore de travail à faire. Je note que depuis 2017, nous avons consacré plus de 4 millions de dollars à la prévention et à l'aide aux soins du VIH sida à Djibouti en collaboration avec le ministère de la Santé et les organisations de la société civile djiboutiennes. L'objectif d'une génération libérée du VIH sida est à notre portée. Mes collègues et moi-même continuerons à travailler avec tous nos partenaires à Djibouti pour atteindre nos objectifs communs en matière de sécurité, de prospérité et de gouvernance. Je vous invite à vous joindre à moi pour célébrer l'indépendance de notre pays ainsi que le partenariat entre nos deux nations et l'amitié entre nos deux peuples. Donc avant que je fasse, j'ai déjà trop parlé, je sais, mais je veux noter que sur le calendrier d'un peuple ami, le Japon, c'est un jeu spécial dans l'histoire de leur pays. Et je sais que mon ami, l'ambassadeur du Japon, est là. Donc je fais un geste avec le chapeau en l'honneur de lui aussi. Donc merci, mes amis.